Bonjour, ici on va parler d'un petit aperçu des différentes méthodes pour générer les commandes optimales. On va voir différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver, et c'est quoi les méthodes qui sont plus adaptées aux différentes solutions pour lesquelles on va se retrouver. Donc on a vu que de façon générale, on peut exprimer notre solution. La meilleure chose à faire, le meilleur contrôleur, c'est la solution des équations de Bellman. Et ça, ça vaut pour n'importe quel système, qu'il soit discret, continu. La seule simplification qu'on fait ici, c'est qu'on a un format de coût additif. Donc qu'est-ce qui arrive quand on veut trouver la solution à ces équations-là? La meilleure situation dans laquelle on peut se retrouver, c'est quand notre système d'équations, donc notre dynamique qui nous donne le prochain état, est linéaire. Donc la fonction F devient AX plus BU, plus, même on pourrait mettre une perturbation W aléatoire. Et quand notre coût est quadratique, c'est-à-dire que la fonction G, on l'exprime comme X avec des facteurs qui multiplient des X au carré, plus d'autres facteurs qui pénalisent l'utilité des actions U, ce format-là. Donc si on a une fonction linéaire, un coût quadratique, et qu'on n'a pas de contraintes, donc on ne limite pas les valeurs que nos actions peuvent prendre ou que nos états peuvent prendre, on est dans la situation de commande qu'on appelle LQR. Donc qu'est-ce qui est intéressant de cette situation-là, c'est qu'en fait, c'est que notre solution est analytique. On a une solution exacte, qui est analytique, qui ressemble à notre fonction optimale, c'est la solution de la deuxième équation ici, ça va être une matrice K qui multiplie mon vecteur d'état X. Donc ça, c'est un résultat très important en commande optimale, que quand on a un système linéaire, donc souvent on va linéariser notre système spécifiquement pour tomber dans cette condition-là, même si c'est une approximation, si on travaille avec un coût quadratique, on est capable d'avoir une solution analytique exacte. Donc ça, c'est super intéressant qu'on est capable des fois même de changer un petit peu les choses pour tomber dans ce môle-là à cause qu'avoir une solution analytique, c'est pratique. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si ma fonction F est très non linéaire et ce n'est pas vraiment une option de linéariser et où j'ai des contraintes. Donc, par exemple, mes états, ils doivent être dans un... ils peuvent juste prendre un certain nombre d'états possibles. J'ai peut-être des obstacles sur mon chemin sur lesquels je ne peux pas aller et peut-être que mes actions aussi sont limitées. Quand on a un système très non linéaire et des contraintes compliquées, ce qu'on peut dire, de façon générale, il vaut mieux aller chercher une solution numérique avec les algorithmes qu'on voit dans d'autres capsules qui s'appellent l'itération. On a un algorithme qui s'appelle l'itération de valeur et l'autre qui s'appelle l'itération de loi de commande. Donc, dans le cas ici, ce qu'on trouve, c'est qu'on a des solutions numériques. On met des chiffres dans un ordinateur et on lui fait faire des calculs. Puis, ça nous sort une équation optimale. Mais, dans nos solutions numériques, qu'on peut appeler EXACT, je le mets entre guillemets. Car, pourquoi entre guillemets? C'est parce qu'on n'a pas le choix quand on travaille avec un ordinateur et un résultat numérique de, je vais le mettre ici, discrétisé. Une solution discrétisée. C'est-à-dire que, si j'avais des variables continues, mettons que mon X est une position qui peut prendre un continuum de valeur, avec LQR, je peux travailler avec des variables continues pour ma solution analytique. Mais, si je veux prendre un algorithme numérique comme l'itération de valeur de commande, je vais devoir dire que X va être 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Il faut que je discrétise mon système pour trouver une solution numérique. On peut voir ça un peu comme l'équivalent, pour ceux qui viennent du domaine de l'ingénierie, à la solution analytique. Ça serait, j'ai une équation qui me donne la déflexion de ma poutre, par exemple, en fonction de variables continues. Tandis que la solution numérique, ici, ça serait, par exemple, la méthode des éléments finis. J'ai discrétisé mon système avec des nœuds qui représentent ici les états et je trouve une solution numérique. Et ensuite, la dernière grande branche, ici, qu'on parle dans ce cours-là, c'est si je me trouve dans la situation où je n'ai pas de modèle. Dans le fond, on ne connaît pas la fonction G et F, je veux dire, et même si ça fonctionne aussi, on pourrait avoir une fonction coût inconnue qu'on n'a pas d'équation pour la fonction coût explicite. Dans ce cas-ci, avec quoi on va travailler? C'est l'approche par renforcement et je vais juste simplifier avec un algorithme qui serait ici l'approche Q-Learning. Qui, un algorithme, encore une fois, numérique, ça nous donne encore une solution numérique que je vais mettre aussi exact entre guillemets parce que exact, ici, ça va dépendre de... C'est encore une fois discrétisé. Puis ça dépend aussi de l'exploration que j'ai faite. Si j'explorerais tous mes états très souvent, partout, on va tendre vers la même solution exacte ici tandis que si je n'explore pas, je ne vais pas tendre vers la solution exacte ici. Donc, il y a des conditions pour qu'on dise qu'on tende vers la solution exacte ici quand on parle dans la capsule spécifique de cette méthode-là. Donc, ça, c'est un peu les grandes familles. Ici, on a des méthodes numériques. Une qui fonctionne avec des données expérimentales. On n'a pas de modèle. Et ça, c'est les méthodes numériques quand on a des équations de modèles. Ces deux méthodes-là, elles s'appliquent à des systèmes très génériques. Là, on peut être non-linéaire, on peut avoir des contraintes, ça peut être probabilisme, on peut avoir des densités de probabilité de l'évolution de notre système. Ce n'est pas de problème pour ces deux méthodes-là. Mais on travaille avec des solutions numériques qu'on va voir une limite à ça dans un moment. Et tandis que celle-ci, on est restreint dans les formats de notre dynamique et de notre coût. Et un autre petit détail pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut aussi que l'espérance de ma perturbation soit zéro. Donc, mon chiffre aléatoire de perturbation ici, il y a une moyenne nulle pour qu'on ait une solution comme ça. Et ici, on a une solution exacte analytique. Donc, ça, on va voir dans la capsule spécifique, on a une équation de matrice qu'on va résoudre et ça va nous donner une solution exacte qu'on peut appliquer pour avoir notre contrôleur optimale. Et on peut faire ça avec des systèmes qui ont beaucoup, beaucoup d'états et il n'y a pas vraiment de problème. Donc, ici, je pourrais avoir, je pourrais faire une couronne et une QR pour un robot où j'ai 40 degrés de liberté, donc toutes mes articulations, il y a vraiment plein de valeurs qu'il faut que mon état représente. Ce n'est pas vraiment un problème à cause qu'on a une solution analytique, on résume un système narratrice et on a une solution exacte. Tandis que quand on a beaucoup de choses à représenter dans notre vecteur d'état, nos solutions numériques ont un petit problème qui est que le coût de calcul devient trop grand. Donc, typiquement, je pourrais dire, d'appliquer ces solutions-là brute force sans aucune approximation, il faudrait que le nombre de degrés de liberté du système soit plus petit que 3 ou 4 environ, juste ordre de grandeur. Donc, pour un pendule simple, ça fonctionne, pas de problème. Pour un pendule double, on commence à être limite en termes de coût de calcul. Pour un robot humanoïde avec 40 degrés de liberté, on oublie ça, d'appliquer ces méthodes-là de façon exacte. parce que c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle j'ai juste le mot anglais le curse of dimensionality, donc la malédiction, je vais le trouver, la malédiction des dimensions, qu'on va traduire. C'est que, supposons que j'ai un, mettons que je veux modéliser une voiture pour un problème de navigation, je vais vouloir représenter que, dans mon état, j'ai besoin de la position X, la position Y, la position Z, et peut-être que si je représente la dynamique de ma voiture, je vais avoir besoin de savoir c'est quoi, mettons, on va travailler dans le plan, puis ça, ça serait un angle, la position XY, puis l'angle de la voiture, dans le plan. Ensuite, j'ai besoin d'avoir les vitesses de la voiture, que j'ai besoin de savoir aussi pour prédire l'évolution future, une étape plus loin dans le temps. Et ensuite, supposons que je discrétise ces variables-là en différents niveaux qu'ils peuvent prendre. Donc, mettons que la valeur X, je vais dire, ça peut être entre 0 et 10, puis je vais discrétiser à 100 valeurs, donc je vais avoir 0.1, 0.2, 0.3, jusqu'à 9.9, 10. Fait que j'aurais 100 valeurs possibles de X, et mettons que je discrétise tous mes états par 100 niveaux possibles. Bien, on multiplie tout ça ensemble, donc ici, j'aurais 10 à la 6 états possibles. Donc, quand je applique mes méthodes numériques, il va falloir que je fasse 10 à la 6 calculs de cette opération-là, ici. Donc, si j'ai plusieurs actions à prendre à chaque état, il y a encore plus de calculs à faire. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est la malédiction des dimensions fait que ces méthodes-là, quand on a un système qui, à la base, est continu, et qu'il y a beaucoup de dimensions, c'est limité pour l'appliquer de façon exacte. Mais, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes qu'on va appeler approximées, qui peuvent vous aider à trouver quand même des solutions à notre problème de commande optimale. Ça ne sera pas des solutions exactes, mais ça peut être des bonnes solutions quand même au sens qu'on va trouver un optimum dans un ensemble de solutions plus restantes. Donc, premièrement, avec la commande LQR, une des méthodes populaires pour pousser ça un peu plus loin, la commande LQR, c'est si j'ai un système non-léniable et que j'ai des contraintes, appliquer ça, ce n'est pas réaliste pour des systèmes compliqués, qu'on aimerait ça étendre LQR en rajoutant des contraintes ou de la non-légalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle une famille de méthodes qui est la commande prédictive. En anglais, c'est appelé MPC, Model Predictive Control. Donc, ça, l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on peut rajouter les contraintes et on peut mettre aussi des systèmes non-linéaires. et l'approche un peu de cette méthode-là, c'est qu'on va on va approximer un peu le coût à venir sur un ensemble restreint futur de fait en ligne. Donc, en temps réel, on va optimiser les trajectoires. Typiquement, on va aussi utiliser un coût quadratique. Donc, ça revient un peu à LQR, mais on essaie d'intégrer les contraintes et de la non-légalité. Donc, on ne peut pas explorer toutes les solutions avec ça, mais on approxime en ligne c'est quoi la meilleure solution pour un futur restreint, on prédit sur un certain horizon de temps. Donc, on en parlera plus en détail dans une autre capsule. Et une autre approche assez différente, c'est de travailler avec les mêmes méthodes numériques ici, donc faire un calcul hors ligne d'avance, trouver la solution hors ligne. Mais ici, pour sortir de notre malédiction, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des méthodes qu'on appelle d'approximation de fonctions. Donc, par exemple, ici, quand il faut trouver notre fonction J pour chacun des états possibles, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer cette fonction-là. Donc, on va essayer de trouver une fonction qu'on va paramétrer comme ça. ce que ça veut dire ici, c'est que supposons que j'essaie d'estimer la fonction J en fonction de X. Quand j'applique mon algorithme de façon exacte, c'est que pour toutes les valeurs de X possibles, j'ai un chiffre à garder en mémoire pour chaque état possible. Mais avec la médication des dimensions, comme on voit, ça fait une table de données à garder en mémoire et à mettre à jour qui est beaucoup trop grosse pour que ça soit réaliste. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée d'approximer les fonctions, c'est qu'on va avoir une fonction paramétrée avec des paramètres par exemple W1 fois X plus W2 fois X2. Ça, ça serait une approximation polynomiale, un type en particulier. Mais l'idée, c'est juste de façon générale, c'est qu'on va essayer d'approximer avec moins de paramètres qu'il y a d'état d'approximer cette fonction-là. Et quand on fait nos itérations, ce qu'on va mettre à jour, ce n'est pas directement les valeurs de chacun de mes états dans ma table, ça va être les paramètres qu'on met à jour pour essayer d'approximer de mieux en mieux notre fonction ici. Et on peut faire ça en termes de la fonction coût à venir J, quand on est avec un algorithme d'itération de valeur, autant qu'on peut le faire avec nos facteurs Q, quand on fait de l'apprentissage par renforcement. donc on va essayer de trouver une fonction approximée Q dans ce cas-ci qui va dépendre de paramètres que je nomme ici W. Et une des méthodes, une des façons modernes d'approximer une fonction compliquée, c'est les réseaux de neurones. Donc, si notre méthode pour être approximée, notre fonction Q, c'est un réseau de neurones, c'est ce qu'on appelle Deep Q-Learning. Deep préfère à Deep Learning un réseau de neurones profonds qui est une méthode pour approximer notre fonction et sinon, c'est relativement le même algorithme ici. Donc, ça donne une idée d'un peu les grandes familles d'approche à la commande optimale. Le message à ce souvenir ici, c'est selon est-ce que j'ai un système linéaire, comment j'ai de dimensions, est-ce que j'ai des contraintes, on va avoir une idée un peu de quelle méthode peut bien fonctionner avec mon problème. Donc, si je résume rapidement, si on a un système linéaire avec un coût quadratique, pas de contraintes, il existe une solution analytique qu'on peut calculer d'avance et on a une solution exacte de contrôleur optimale. Si on a des contraintes ou de la non-linéarité, on peut résoudre nos équations de demande de façon numérique si notre système est relativement petit. Pas un nombre restreint d'états possibles. Si je pars d'un système qui continue à la base, je vais être obligé de discrétiser ici. Si je n'ai pas de modèle, bien là, on est dans ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement qui est relativement la même chose que notre méthode numérique ici, sauf qu'on utilise des données expérimentales plutôt que notre fonction modèle pour faire nos itérations. Ça aussi, ça ne fonctionne pas bien de façon exacte, sauf si on a un petit nombre d'états possibles. Si on a beaucoup d'états possibles, si on a beaucoup d'états, ces deux méthodes-là, il existe des façons d'utiliser des approximations de fonctions pour que ça fonctionne, mais on perd ici, vu qu'on approxime la fonction J, il n'y a plus de garantie que c'est vraiment une solution optimale qu'on représente avec notre approximation. Mais ces méthodes-là fonctionnent quand même bien pour générer des bons contrôleurs, ça, on va dire. Et ici, une autre approche un peu différente, c'est de calculer, ça, c'est des méthodes, toutes ces méthodes-là ici, on calcule notre contrôleur hors ligne, d'avance, puis quand on est en ligne et qu'on exécute notre méthode de contrôle, on n'a pas beaucoup de calcul à faire. Il faut juste exécuter ici une matrice ou un état, puis ça, ici, ça serait, on aurait des actions dans un tableau en mémoire qu'on saurait exactement si je souhaiterais un état, voici l'action à prendre. J'ai déjà calculé ça hors ligne. Ici, j'ai une méthode en ligne qui s'appelle la couronne prédictive qu'on va évaluer des différents futurs possibles en ligne à partir de mon état actuel pour essayer de trouver une solution optimale. Puis on peut voir cette méthode-là un peu comme un LQR qui est adapté pour pouvoir inclure des contraintes et des non-lunarités. Donc, on va, il y a d'autres capsules qu'on va dans les détails de ces différentes approches-là qui est à des déchets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.